bonjour les amis c'est riyoshi voici une nouvelle vidéo de riyo vous montre tout et aujourd'hui les amis tabler sur environ une heure une heure quand je vous présenter l'intégrale de mes jeux wii les jeux wii les jeux wii ces petits boîtiers blanc aidez moi les amis je crois que j'ai une wii hit aigu un mot que j'ai inventé la wii hit aigu c'est quoi c'est en fait j'ai beaucoup trop de jeux wii peut-être mais est-ce que j'en ai vraiment trop est-ce que c'est de l'achat compulsif j'ai pas tout testé à ce jour mais quand je teste les jeux wii je sais pas pourquoi j'ai un fun immédiat je m'amuse je me régale j'adore cette console il y en a plein qui la dénigre et d'ailleurs si vous voulez bien j'ai une petite explication qui remonte peut-être à l'époque de la nes déjà ou de la super nintendo on disait que nintendo était beaucoup plus gamin aujourd'hui phénomène de mode peut-être ou aujourd'hui encore vieille vieille adage ancré dans les mœurs des gens nintendo c'est pour les gamins mais heureusement encore aujourd'hui quand on y joue à la nintendo c'est péjoratif c'est un peu gamin et la nintendo oui c'est un peu la console que tout le monde a acheté la preuve y'a qu'à voir les ventes c'était la console des nintendo les plus vendus personne ne l'a mais tout le monde tout le monde l'a acheté on va faire de politique aussi personne n'a voté françois hollande et pourtant il était au pouvoir mais bon c'est un autre débat je veux dire aujourd'hui c'est que apparemment les gens ont honte de dire qu'ils jouent à la wii parce que c'est quand même une des consoles les plus vendus on peut la critiquer mais quasiment tout le monde a une wii et tout le monde dit je joue à call of duty ou à fifa mais ça c'est un autre débat pour moi je pense que nintendo a cette image là tout le monde la critique mais tout le monde l'achète y'a qu'à voir la mini nes voilà voilà je veux pas parler de nintendo mais je pense que le problème est surtout à ce niveau les gens se voilent la face voilà pareil à l'époque des fois de la guéguerre nintendo sega super nintendo méga drive je connaissais des gars qui a hissé la méga drive tellement qu'un jour je suis allé chez eux à l'improviste et il jouait un solique 2 donc voilà c'est ce tour ce côté on veut pas avouer je déteste l'émission danser avec les stars je tombais hier par hasard son vidéo sur un épisode oui il parlait des chansons inavouable c'est un peu pareil et alors si vous aimez aussi vous êtes fan du nez de dorothée voilà avec corbier et alors vous irez jamais le dire vous avez passé pour un fou et pourtant vous aimez voilà c'est un peu l'image que je vous ai donné un peu de la nintendo wii voilà elle a fait elle a pas fait un bit de loin de là elle a d'énormes jeux d'énormes pépites c'est sûr qu'elle a moins marché que la wii ou mais croyez moi les amis la wii ou la wii ou vous allez voir la wii ou dans quelques temps on en reparlera également après je vous ai déjà présenté ma collection intégrale de jeux wii ou aujourd'hui je vous présentez donc ma collection intégrale de jeux wii je mélange tout que ce soit les jeux français américains japonais 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 j'en ai pas français et américain les jeux avec les packs les collecteurs et tout je mélange tout c'est parti les amis préparez votre café préparez ce que vous voulez un repas la vidéo va durer sûrement très longtemps voilà on va commencer par les jeux alors on va pas critiquer je commence par justement par eldar saga voilà eldar saga un jeu sorti aux états unis un rpg tout simplement merveilleux il est encore sous blister parce qu'à l'époque je l'avais testé grâce à la vous savez on peut copier les jeux sur la wii c'est pas bien mais en plus ça permet de tester des pépites et là vous avez le fameux jeu rpg de chez rising star game un excellent rpg qui est tout aussi bon que les jeux dont on nous a bassiné avec le fire emblem c'est vrai qu'il est bon xenoblade chronicle pandora tower tous ces jeux là sont bons mais on oublie le eldar saga le eldar saga est un jeu merveilleux qui n'existe malheureusement malheureux ah si par contre j'allais dire j'allais dire vous j'allais dire une connerie c'est la version pâle il existe en pâle et oui un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre ce jeu pourtant peu connu pourquoi on n'en parle pas eldar saga les amis si vous le trouvez essayez-le 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 en émulateur dites moi ce que vous en pensez soyez objectif soyez objectif je veux pas entendre les caractéristiques de la wii on parle de fun avant tout sur la chaîne de rio uchi on parle de fun on s'en fout des caractéristiques je peux me sortir une xbox one 2 plus 3 mort alpha plus de la mort qui tue si je prends moins mon pied qu'avec un jeu de par nintendo je le dirai donc eldar saga bouly scholarship édition donc c'est tout simplement le jeu qui s'appelle canis canem édit sur playstation 2 vous l'avez bouly scholarship alors est ce qu'il est celui-là est ce que c'est un indispensable non vous avez une version deluxe sur xbox 360 préférez la version xbox 360 parce que le nouveau le nouveau gameplay n'apporte rien de plus voilà mais sinon c'est un bon jeu voilà c'est pas un indispensable de la wii mais cette partie je vous ai dit dans rio vous montre tout c'est le principe je vous montre tout même si j'ai un jeu sur les impassions je vous montrerai si j'ai un jeu sur la passion ça va quand même que je pense avant débarrasser calling alors calling de chez hudson voilà ça c'est un jeu il vous le faut c'est un jeu sur les vols aurore dans la lignée des project 0 un jeu avec des fantômes des esprits voilà ça c'est un jeu on le voit pas souvent de chez hudson il vous le faut celui-là ça c'est un bon jeu calling call of duty modern warfare édition réflexe c'est par rapport à une version 360 ou playstation 3 c'est moche voilà c'est vrai la prise en main est difficile maintenant pour ceux qui ont que la wii je dis oui mais pour ceux qui ont d'autres consoles non c'est pas l'indispensable surtout que la maniabilité au bout d'un moment on a mal à la main mais ça reste un call of c'est pas si mauvais les call of je critique pas attention calvin tucker the form animal racing donc ça c'est un jeu assez barré assez fun c'est un mario kart like basé sur les animaux de la ferme donc à l'indispensable non bien sûr dead rising shop till you drop il est pas mal alors bien sûr il n'avait pas la console n'avait pas la prouesse les prouesses techniques pour faire un dead or alive dead or alive dead rising aussi bon que sur la xbox 3 6 évidemment ou sur la ps3 après ou même ps4 en remake mais c'est un opus différent mais qui vaut le coup d'être joué donc c'est une ça se passe aussi dans le centre commercial il est différent maintenant est ce que c'est un indispensable non mais si tu si tu veux tous les jeux si tu collectionne si tu es un full setor de dead rising oui voilà moi j'aime bien avoir une série complète si possible d'un jeu d'un style de jeu cursed mountain cursed mountain eh ben un petit jeu qui est peu connu action aventure dans un un petit peu glauque un petit peu glauque il faut un peu les boules mais voilà c'est un jeu qui est passé inaperçu et franchement les amis je sais pas s'il est sur d'autres consoles je me rappelle pas l'avoir vu sur d'autres consoles mais oui oui franchement un bon jeu et je vous conseille de le tester cursed mountain sur la wii la wii a énormément de jeux et des merdes aussi hein the king of fighters orochi saga collection voilà alors ça bien sûr est ce que c'est indispensable non bien sûr mais si tu n'as pas de neo geo parce que ça coûte un bras si tu n'as pas de playstation 2 ou de je crois qu'ils sont ou de psp alors son psp par contre il faut dire il est nul dans la simple raison que la manette de la psp n'est pas faite pour jouer à ses jeux de combats donc si tu n'as pas de playstation 2 et tu as une wii tu peux y jouer sur ta manette gamecube donc tu peux y jouer donc oui franchement si tu as une wii c'est indispensable voilà le orochi saga ça permet de connaître les king of fighters 94 à 98 l'excellent jeu de la neo geo de la société snk the sky crawler the innocent ages program by project aces bon un jeu d'avion qui est peu connu qui fait penser un petit peu à l'univers dessin animé de chez quand il s'appelle oh putain des studios ghibli de le porco rosso et franchement il est excellent franchement 30 minutes d'animation d'oav dans ce jeu voilà et c'est un s combat de la wii mais il est vraiment très très bon on est passé à côté de jeu comme ça et vous le trouverez sur aucun autre support et en plus encore une fois pour ceux qui critiquent la manette de la wii il est jouable à la manette gamecube même la manette classique tiger woods pga tour 2011 alors un indispensable non non excusez moi non c'est pas l'indispensable cependant si vous êtes fan de jeux de golf sur votre xbox 360 sur votre play i3 on peut-être que sur p3 on peut être fait avec le ps smooth je sais pas mais sur la wii vous avez quand même la sensation d'avoir le club dans les mains tac et de jouer vraiment au golf c'est pour ça que finalement c'est pas l'indispensable mais la façon de jouer sur wii si vous êtes fan de golf essayez le donc ça c'est le tiger woods pga tour 2011 top spin 3 alors lui c'est un jeu de tennis qui est tout simplement mauvais voilà voilà il est mauvais sans plus sur la wii tu es obligé de jouer à la wii motte ou une chouque donc maniabilité atroce le jeu est mauvais de toute façon sur 360 il était également mauvais voilà c'est un jeu peut-être que je me débarrasserai que je donnerai mon chien voyou rentre voyou rentre bon c'est les ailes du direct hein les amis je vais ouvrir à mon chien qui arrive pas à rentrer et je vous dis à de suite mon chien qui devient feignant qui arrive plus à pousser une porte sérieux tes vies shocking bah c'est un jeu que j'avais connu en gratuit sur le psn plus oui pendant un moment j'étais abonné au psn plus mais franchement payé pour jouer en ligne c'est pas mon truc mais bon c'est une autre histoire et en fait ben en fait à plusieurs c'est marrant voilà c'est un jeu bon ça joue à cat remote mais c'est un jeu voilà de questions sur les sur le thème des films de la musique et tout et je l'avais trouvé marrant j'ai trouvé marrant ce petit jeu voilà je l'avais sur play 3 en psn plus pour 5 euros un indispensable non mais un mauvais jeu non plus ultimate band ultimate band donc un jeu de musique sur la wii alors moi je suis fan de guitar hero celui-là il se joue à la wii mode au nunchuk et celui-là pour le coup il est mauvais mais comme je dis dans rio vous montre tout le but c'est de vous montrer tout il ya peut-être dans tout ce que j'ai montré il ya sûrement des jeux que je me débarrasserais il en fait partie sûrement cela le seul castlevania de la wii c'est castlevania judgment et c'est un jeu de combat bah ça vaut le coup pour pour le full set castlevania ça vaut le coup il n'est pas mauvais loin de là c'est différent et en plus on peut jouer avec la manette gamecube c'est du konami victorius boxer challenge jeu je sais pas si vous vous rappelez c'est un mois c'est un jeu de boxe voilà qui ressemble à punch out mais qui est tiré sur le manga hypo je sais plus vous me le redirez dans les commentaires vous l'avez déjà dit c'est tiré d'un manga au japon voilà il est vraiment très très bon on peut jouer à la match oui classique bah si vous aimez punch out et que vous l'avez retourné bah passez à celui là voilà victorius boxer challenge à l'indispensable non mais un très bon jeu oui vous voulez un bon fps sur la wii parce que mon call of duty sur la wii vous l'avez vu la lue c'est pas forcément extraordinaire je vous conseille de conduit excellent fps alors si vous le disiez à l'époque le meilleur jeu de shoot sur la wii même le pas vraiment le meilleur jeu de shoot tout court peut-être pas exagéré non plus il est excellent violent bien animé très bon il était compatible avec l'accessoire pour faire du chat en ligne bon texte plus ça a fermé les serveurs et tout ça mais voilà c'est vraiment un très très bon fps problème c'est ça se joue que la wii moa ton unsuk mais sinon c'est un très bon jeu et il y aura même une suite donc de conduit 2 voilà pour le coup ils ont écouté ils ont écouté les fans ils ont écouté les fans et cette version là tu peux jouer avec la manette wii classique the black eyepies experience donc est ce que c'est voilà c'est un jeu il faut danser devant la télé moi personnellement j'aime pas danser dans le devant devant j'aime pas danser tout court encore moins devant une télévision je suis pas non plus forcément un grand fan de black eyepies quelques morceaux que j'aime bien voilà mais donc un indispensable absolument pas je récupère dans un lot the beat trip complete alors ça oui c'est un petit une petite compilation de petits jeux rétro qui était sorti à l'époque sur les smartphones édité par racing star game donc c'est en général c'est un warioware touch enfin warioware voilà et en plus il était livré avec avec une ost voilà donc ça c'est pas mal si vous voulez complet d'un ost un indispensable non mais encore une fois un petit jeu à avoir dans sa collection ça mange pas de pain et c'est bien sympa ball loco baroque pardon les amis baroque baroque est un jeu action aventure action aventure donc sur la wii il est sorti en pale et oui vous pouvez le constater en version pâle il est vraiment pas commun ce jeu j'essaie de vous faire un gameplay il est vraiment bon voilà c'est encore une fois ils appellent ça un dark action action rpg dark action rpg encore un jeu qui est passé qui est passé dans les oubliettes qui est loin des sentiers battus comme le dirait notre ami les trésors du grenier donc rising star game encore une fois voilà ça se joue vous pouvez y jouer à la manette oui classique c'est que c'est important pour certains qui n'aiment pas la wii mode je préfère le dire astérix aux jeux olympiques un petit party game mais qui est pas très bon voilà qui est pas très bon appelons un chat un chat détective conan enquête à mirapolis mirapolis c'est ça et ben bien sympa si vous vous êtes fan du manga conan il est bien sympa cela c'est pas le jeu du siècle mais je vous conseil bon petit jeu alors ça c'est des ce junior route of evil un petit jeu action aventure un petit peu la rachete et clanc avec ses bateaux assez bateau ça se joue wimott et nunchuk uniquement c'est sympa voilà c'est pas un c'est pas un indispensable mais à tester c'est pas un mauvais jeu le livre guinness des records le le jeu alors alors je n'ai pas mis dans la je n'ai pas testé encore celui-là donc je sais qu'il existe en français mais ça c'est une version uok donc s'il est qu'en anglais ben abené si elle français ça reste un jeu de partie de musique mais j'ai pas testé donc je peux pas vous donner mon opinion dessus sûrement une grosse merde je suis là par contre j'ai bien aimé le sega superstar tennis donc il ya des versions il existe aussi sur 360 et sur ps3 moi je me suis vraiment bien bien amusé que ça va être avec ce jeu très très bon et il est compatible avec la wii classique la maître wii classique les final fantasy de la wii il y en a il y en a vous avez le final fantasy crystal chronicle et cause of time donc la suite plus ou moins la suite de la version gamecube qui était crystal chronicle tout court il me semble donc action aventure ben comme crystal chronicle une suite voilà c'est à tester c'est pas un mauvais jeu c'est différent de final fantasy mais ça reste un bon petit jeu toujours sur un final fantasy vous avez le final fantasy crystal chronicles mais le crystal bearers voilà le crystal bearers la suite la suite en fait le crystal chronicle 3 entre guillemets voilà pareil vous pouvez toujours jouer à deux pour contrôler le mog avec le calice je crois je sais plus trop je je n'en rappelle plus je l'ai testé voilà voilà c'est plutôt c'est plus action qu'rpg mais c'est quand même un peu rpg également c'est le crystal chronicle 3 en fait un tout simplement la suite du du cause of time et qui est lui même la suite du crystal chronicle de la gamecube un final fantasy fables donc fable un chocobo dungeon donc un donjon crawler un jeu de donjons avec des donjons aléatoires voilà sur l'ambiance final fantasy il est vraiment sympa en plus tu peux jouer à la manette oui classique sur celui-là si tu aimes les chocobo si tu aimes si tu aimes chocobo dungeon sur la play je te conseille ce final fantasy chocobo dungeon pareil qui n'est pas très commun un petit jeu à la con de chez konami c'est eledis eledis c'est un jeu où il faut attraper des petites bestioles de toutes les couleurs un peu comme des pikmin sur l'écran tu choisis avec la remote c'est pas un indispensable mais c'est un jeu assez fun comme tu l'auras constaté toi qui regarde mes vidéos là oui il y a des jeux fun max and the magic marker en version pâle un jeu que je n'ai pas encore testé je ne sais pas ce que ça vaut voilà apparemment action bon je sais pas je ne l'ai pas testé sur la chaîne de riyoshi on ne ment pas metasug anthologie je vais dire pour les mêmes raisons que j'ai évoqué tout à l'heure ne l'achetez pas sur psp encore que par rapport à un jeu de combat si son psp la manette elle gêne pas voilà donc vous l'achetez son psp sur play 2 il coûte encore plus cher je comprends pas sur play 2 il n'y a pas le 50 hertz sur la version oui oui c'est la meilleure version parce que non seulement il y a le 60 hertz mais en plus c'est pas marqué derrière mais je vous confirme que c'est vrai on peut jouer avec la nette gamecube et oui on peut jouer avec la nette gamecube donc si vous n'avez pas les moyens et c'est pas une critique même moi je les ai pas sur neojo aes j'ai le a et le 2 sur cd le 1 en mvs après les autres j'ai sur des mvs le pirate si vous n'avez pas les moyens d'acheter neojo ce que je comprendrais la version oui du metasug anthologie est vraiment très bonne moins cher que sur play 2 et mieux c'est ça que je... bon voilà metasug anthologie un must have de la Wii minone everyday hero bah c'est un petit jeu kawaii dont avait parlé ce moment notre ami Ludix 54 donc c'est la version pâle avec la langue française english français voilà il y a le petit logo avec les 5 pays c'est un jeu d'action en rythme musical à tester ça vaut vraiment le coup je peux pas vous mettre une capture de vidéo parce que déjà je sais le faire mais j'ai pas le temps la vidéo va durer trop longtemps minone m-i-n-o-n everyday hero un jeu pas trop connu de la Wii une petite pépite hallucinante Monopoly Streets alors là je vais rien dire sur ce jeu j'aime parce que je suis un inconditionnel du Monopoly donc voilà je ne vais pas être objectif donc pour moi un très bon jeu maintenant si vous êtes grand fan préférez les versions PS3 360 pour ceux qui sont fans des succès ou encore des G, des 1000 G l'équivalent des trophées de la Xbox 360 Ensuite Scooby-Doo opération chocotte voilà je le voyais pas trop en version française c'est pareil alors là ça va être dur d'être objectif car je suis un fan de Scooby-Doo vous avez aussi Scooby-Doo Panique dans la Marmite voilà des petits jeux d'action sur l'univers Scooby-Doo des indispensables noms mais je suis fan de Scooby-Doo le seul Dragon Quest de la Wii c'est Dragon Quest Swords Dragon Quest Swords des épées donc un petit jeu action un peu tournée RPG quand même où vous contrôlez uniquement la Wiimote voilà qui est votre épée légendaire c'est spécial hein c'est pas le meilleur Dragon Quest à tester c'est pas l'indispensable Dragon Ball Revenge of King de Piccolo voilà pourtant c'est la version 100% française mais devant ils l'ont pas traduit et ben un petit jeu d'action aventure sur Dragon Ball et franchement il est vraiment excellent moi j'ai bien aimé et on peut jouer avec la main de Gamecube voilà un bon petit jeu pour moi un indispensable bien sûr je suis fan de Dragon Ball un jeu qui était plus connu dans sa version française version anglaise c'est pareil hein c'est juste que vous n'avez pas la même jaquette pour les fans le Donkey Kong Jet Race voilà pareil lui on a pas entendu parler beaucoup de lui et pourtant c'est un petit jeu de course bien sympa sur l'univers Donkey Kong il se joue par contre que la Wiimote au Nunchuk mais testez le c'est l'adopter Endless Ocean Endless Ocean pour toi qui aime pas l'anglais est un jeu où tu te balades ça se joue à la Wiimote c'est un jeu où tu te balades dans des océans et tu te promènes je me rappelle plus du but du jeu exactement je sais plus si c'est juste explorer il me semble qu'il y a des missions c'est un contrôle très simple mais on explore donc des fonds sous-marins c'est vraiment sympa ça vaut le coup il y a même un Endless Ocean 2 aventurier des fonds marins voilà en français aventurier des fonds marins lui pour le coup il se joue à la version on peut y jouer à la manette Wii classique voilà par contre il vaut mieux avoir une carte SD de 32 gigas parce qu'il écrit beaucoup beaucoup de choses sur le jeu voilà c'est un monde ouvert c'est un jeu assez énorme explorer, plonger, dresser il y a pas mal de... c'est un peu l'animal crossing des fonds marins voilà un petit peu pour vous donner un peu le style du jeu sauf que là c'est beau quoi c'est sympa ça vaut le coup par contre il y a le symbole de la phobie de la peur pour ceux qui ont peur de la claustrophobie des mondes sous-marins quoi Ratatouille Ratatouille sur la Wii donc il est sorti sur plusieurs supports sur PS2, sur Gamecube un indispensable nom mais un petit jeu assez fun The X-Factor donc un jeu basé sur la série X-Factor voilà une merde, une merde infâme voilà Mini Ninja un jeu qui est vraiment très bon moi j'ai bien aimé j'avais fini sur PS3 j'ai même fait le trophée de platine ben franchement il est sympa seul petit bémol j'ai préféré y jouer avec une merde PS3 pour le coup on peut y jouer que avec la Wiimote et le Nunchuk mais ça reste un bon jeu Sport Island 2 Sport Island 2 alors je sais qu'il y a au moins le premier vu que là c'est le 2 donc des petits jeux qui se jouent uniquement à la Wiimote et au Nunchuk un peu dans le style Wii Play c'est sympa dans le style vous avez Sport Island 1 et vous avez aussi Job Island voilà à tester des petits jeux sympas pas prise de tête pas chers et fun de là à l'indispensable non donc là c'est la version anglaise Reiki Races c'est tout simplement les fous du volant les fous du volant un Mario Kart like mais en self shading c'est assez bien foutu pour le coup je le trouve fun c'est pas l'indispensable les fous du volant Reiki Races mais quand même un bon petit jeu alors ça c'est Tally Addict donc un jeu qui est sorti là qu'en Angleterre donc si vous parlez pas anglais si vous connaissez pas les séries anglaises enfin ce jeu n'a absolument aucun intérêt Another Code R Another Code R pour toi français petit jeu d'action aventure qui est tout simplement ouais la suite du Another Code de la DS on peut dire tout simplement voilà un petit jeu sympa c'est pas un chef d'oeuvre mais ça vaut le coup il est assez fun quand même il va pas être non plus mémorable la série dont je ne suis absolument pas fan c'est le Animal Crossing voilà alors vous avez de l'interactivité avec la version DS il est compatible avec le WeSpeak le WeSpeak je l'ai je vous montrerai ça dans mes vidéos oui accessoires et consoles mais je ne peux pas l'utiliser car je crois que c'est X2 ou il manquait un code à grappler ou un numéro de licence bon c'est un gadget à la con après Animal Crossing on aime ou on n'aime pas moi j'ai jamais aimé et j'aimerais jamais j'ai pas assez joué non plus j'ai pas assez joué non plus là oui il y a son Mental Combat le Mental Combat Armageddon l'avantage de ce jeu c'est que vous avez des fatalités plus ou moins infinies vous pouvez créer aux fatalités à la fin ça c'est sympa par contre n'y jouez pas à la version Wiimote préférez la version pas compatible avec la mètre Gamecube dommage mais compatible avec la mètre Wii classique quand on sait qu'ils ont fait des manettes Wii classique au format qui ressemble à la mètre Gamecube par contre le problème des manettes Wii classique comparé à la mètre Gamecube c'est qu'elle bouffe des piles ça c'est dommage très bon jeu mais préférez y jouer avec une version manette classique car le Mortal Kombat Armageddon sur Play 2 il doit exister sur Xbox c'est l'exclusivité américaine Naruto Shippuden Clash of Ninja Revolution 3 European Version donc voilà le meilleur Naruto de la Wii il y en a d'autres mais c'est celui-là le meilleur mais après j'ai pas testé tous les autres non plus tout le monde dit que c'est celui-là le meilleur le Naruto 3 très bon jeu et en plus compatible avec la manette Gamecube donc ça un indispensable sur ta Wii les Tales of et ben la Wii n'est pas en reste là sont Tales of Tales of Symphonia voilà qui est pas le meilleur de Tales of mais quand même qui est pas mauvais du tout Tales of Symphonia Dawn of New World un petit jeu action RPG je vous le conseille même s'il se joue uniquement à la Wiimote et au Nunchuck pour les mêmes raisons que j'ai déjà cité pour Metaslug Anthology pour King of Fighters Orochi Saga et que je redirai sûrement pour Samurai Shon Anthology cette compilation SNK Arcade Classique Volume 1 il n'y a pas de volume 2 et vraiment un must have sur la console avec du 60Hz et cette fois-ci ils ont mis le logo mais je vous le dis sur Metaslug Anthology il y est aussi et on peut jouer avec la manette Gamecube donc franchement jouer avec la manette Gamecube a des superbes jeux de l'année au GEO moi je dis j'achète la Wii a vraiment tous les styles de jeux un point and click voilà j'avais même du point and click les fameux styles de jeux qu'on a découvert sous les ordinateurs à l'époque Atari, Amiga, PC et autres donc Soblonde est un peu technique retour sur l'île assez déjanté avec une blonde complète de Hong Kong c'est excellent genre elle voit une peau de banane ah je vais encore tomber ça c'est le côté humour bien sympa un spin-off un spin-off dans le même style de jeu on retrouve d'ailleurs la blonde qui fait penser à celle de l'ananas de Soblonde c'est Captain Morgan and the Golden Turtle voilà donc hop c'est en relation française mais par contre il marche toujours en anglais devant rejoignez Morgan et innocente petite fille de 8 ans qui en grandissant va devenir la plus célèbre des pirates des Caraïbes ils ont voulu un petit peu reprendre le succès qu'avait été Monkey Island SOS Phantom le jeu vidéo très très bon alors après un indispensable non que vous l'ayez sur 360 sur PS3 ou encore sur la Wii dans tous les cas c'est un bon jeu que je vous conseille d'avoir attention il ne se joue qu'à la Wiimote et Unchook cette version là moi personnellement ça ne me dérange pas de jouer à la Wiimote et Unchook enfin sur certains jeux on en reparlera le Manhunt 2 j'avais trouvé la maniabilité quand même trop lourde Soul Calibur Legend voilà donc c'est un jeu de combat plus beat them all je dirais voilà plus beat them all c'est pas un Soul Calibur comme on a l'habitude de les voir mais pour tout collectionneur de la série pour tout full setter Soul Calibur il vous le faut voilà donc moi je dis quand même un bon petit jeu sympathique regardez si j'avais le manuel le Mario All Stars alors il existe en version fourreau je vous la présenterai après ça c'est la version en loose mais qui était quand même livré avec son petit bonus c'est à dire j'avais entendu une fois une connerie comme on dit c'était des jeunesses absolument pas absolument pas c'est un petit hardbook et un cd audio uniquement sur Mario de 1985 à 2010 donc il y a Mario Galaxy 2 mais ça s'arrête là il n'y a pas les versions de la Wii U voilà par contre est-ce que c'est l'indispensable non parce que c'est tout simplement un portage un émulateur de la version Spa Nintendo et en plus il n'y a que le 50Hz donc c'est quand même dommage voilà bon il existe en version fourreau je vous le représenterai plus tard voilà là c'est la version sans le fourreau voilà un indispensable carrément pas c'est un peu du foutage de gueule il vendait ça 30 ou 40 balles World Series of Poker voilà un indispensable non mais moi qui aime bien jouer un petit en temps au poker voilà j'ai trouvé ce jeu fun quand j'avais présenté le Skycrawler le jeu de la Wii j'ai dit que c'était un jeu qui ressemble un peu à Porco Rosso non je me suis trompé c'est Wing Island qui ressemble à Porco Rosso alors vous voyez le dessin le dessin c'est aussi un jeu d'avion sauf que lui il est plus orienté arcade et l'autre est plus orienté simulation mais les deux sont très très bons donc voilà Wing Island jeu d'avion donc je corrige un peu la connerie que j'ai dit en début de vidéo Wii Music donc dans sa version complète c'est à dire avec le fourreau voilà c'est pas vraiment un jeu on fait un peu n'importe quoi avec la Wiimote et l'unchuk et le et pour ceux qui ont le Wii Balance Board sauf que bon le Wii Balance Board en Europe il est limité à soit disant 120 kg je fais un peu plus pour être en attaque vous mais même quand je même quand je faisais 100 kg touron je suis monté dessus et je l'ai cassé donc bon c'est de la merde enfin c'est bien pour si tu es mince si tu as un poids normal c'est à dire si tu fais 70-80 kg au maximum je peux l'utiliser c'est pour ça que je n'aurai jamais de jeu avec le Wii Balance Board bon bref il est compatible pour certains trucs sinon Wii Music c'est tout simplement un logiciel pour faire de la musique pour faire n'importe quoi bon si tu le chopes comme moi à 2€ ça va mais sinon Bleach Shattered Blade donc un jeu de combat bien sympa sur l'univers de Bleach le seul petit point négatif c'est qu'il se joue uniquement en Unchuk Wiimote voilà c'est le seul point négatif on aurait aimé pouvoir y jouer en version avec le maître Gamecube voilà 60€ également mais sinon c'est un bon jeu elle va être longue la vidéo je l'ai prévenue j'ai soif Bomberman Land oui rien à dire un excellent jeu un excellent jeu un mode aventure très bon ça se joue à la Wiimote Wiimote Nunchuk par contre vous avez aussi le mode d'époque avec le mode tournois donc vraiment très très bon jeu il me semble que quand tu joues en mode tournoi tu joues avec la Wiimote tournée comme ça pour avoir comme les mêmes sensations qu'à l'époque de la PC Engine ou de la Nintendo Mega Drive et autres versions de Bomberman ou encore appelé aussi Dina Blaster La course à la fortune un petit jeu sympa c'est un genre de Mario Party sauf que là tu joues en même temps en bourse et tu joues sur les enchères en fait voilà c'est comme un Mario Party un Monopoly et tu joues avec des enchères par contre ça peut devenir très très long les parties sont très très longues ça peut vite devenir ennuyeux si tu joues tout seul mais à tester voilà pour si tu es fan des Mario Party essaye-le si comme Mickey Yasuo tu détestes les Mario Party like tu aimeras pas ce jeu table tennis table tennis donc une simulation de ping-pong sorti également sur 3.6 peut-être PS3 je ne suis pas sûr comme je disais dans une vidéo l'avantage de cette version là c'est que avec la Wiimote tac tu as vraiment l'impression de jouer avec la raquette et pour le coup ça en fait pour moi la meilleure version le fameux Shadow of the Tale que notre ami comme Nudic 54 n'arrivait pas à dire je crois qu'il arrive maintenant Shadow of the Tale Shadow of the Tale non Shadow of the Tale le conte le conte du nombre donc là effectivement c'est écrit en allemand mais sachez que toutes les versions pâles que vous pouvez acheter il y aura toujours le français sur le disque c'est pareil si vous êtes collectionneur par contre achetez la version française la version française je l'ai loupé au début et elle vaut maintenant au moins plus de 100€ voilà mais sinon il n'y a aucun intérêt à part si vous le trouvez à moins que vous êtes vraiment hardcore collectionneur qu'il faut à tout prix le français dans vos jaquettes moi perso je m'en fous donc j'ai un exemplaire du jeu que je m'en use et l'encore soubise parce que j'ai pas eu le temps d'y rejouer j'avais testé sur le disque dur Shadow of the Tale un très bon jeu vous en foutez de la version pas en japonais non plus toutes les versions pâles ont le français un jeu très bon très peu connu qui ressemble un peu à Ico un jeu de chez Hudson et une pépite hallucinante les Epic Mickey de chez Disney sont des bons petits jeux aussi voilà très colorés très fun il existe sur d'autres supports j'avais exactement le 2 Disney Epic Mickey le retour des héros voilà il est d'ailleurs au prix de 16,99€ dans un oz j'avais pris donc des bons petits jeux pas indispensables sur la Wii mais quel que soit le support que vous allez utiliser ça reste des incontournables essayez-les le Cerebral Academy moi j'aime bien ce genre de petit jeu où ça fait travailler un peu les méninges j'ai une préférence pour la version DS mais sinon il est pas mal le Deweez Adventure de chez Konami voilà un petit jeu peu connu action action plateforme un peu aventure peu connu et assez fun et bien barré Deweez Adventure voilà on en a parlé avec notre ami Ludix tout ce qu'il y a encore Nikkei l'Odéon Teenage Mutant Ninja Turtle sur la Wii pareil je l'ai vu à 10 balles je l'ai pas testé encore je vais pas vous le dire compatible manette oui classifique Mario Mario Power Tennis nouvelle façon de jouer donc ça apporte rien de plus par rapport à la version Gamecube si ce n'est qu'on joue à la Wiimote ça peut donner ça donne effectivement un petit un petit panache un petit un petit rajout ludique assez sympathique un indispensable non puisqu'il existe sur la Gamecube d'ailleurs oui il y a des jaquettes réversibles moi j'ai préféré celle-là Obscure 2 donc un jeu qui fait peur voilà un survival horror qui se joue à la Wiimote au Nutsuk le 1 n'existe pas sur la Wii voilà Obscure 2 un petit jeu sympa j'accélère un peu déjà j'en ai marre de parler et puis c'est encore très long Onet Chambala Bikini Zombie Slayers donc un bits et molles déjanté avec des nanas en bikini bikini et des zombies voilà il y aura une version aussi PlayStation 4 de la suite de ce jeu un jeu spécial petit cochon que nous sommes d'ailleurs Pangia Golf with Style voilà édition française il a un autre nom aussi Zangia Zanzani je ne sais plus voilà Pangia Golf with Style Everybody Golf il s'appelle également pourtant les deux sont en version française mais ce jeu a deux noms mais c'est le même jeu voilà un petit jeu de golf bien sympathique uniquement à la Wiimote en plus j'avais la sensation un peu mieux que dans la version de Wii Sport qui avait sorti le jeu de golf qui était déjà bon mais là c'est quand même beaucoup plus élaboré Panique aux Urgences un petit jeu bien sympa aussi avec plein 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 d'actions plein de petits jeux on peut jouer à quatre il y a plein de choses à faire pas mal de missions voilà un indispensable non mais un petit jeu fun et bien barré pareil donc ça c'est les jaquettes nouvelle façon de jouer donc c'est le premier Pikmin le premier Pikmin un jeu de la Gamecube réédité sur la Wii voilà donc les jaquettes réversibles vous voyez sont quand même plus belles de l'autre côté je vais la mettre de suite donc un indispensable non par contre si tu n'as pas la version Gamecube enfin en fait d'ailleurs que la Wii lit les jeux Gamecube mais si tu n'as pas la version Gamecube la version Wii sera peut-être un peu moins chère quoique maintenant l'un comme l'autre coûte cher d'ailleurs le Pikmin 2 je ne l'ai pas je le cherche que ce soit sur la Gamecube ou sur la Wii je ne l'ai pas voilà je ne l'ai pas je n'arrive pas à le trouver quand je le trouve c'est des jarceaux trop chers ou dans des états qui ne me conviennent pas voilà je préfère la jaquette Pikmin donc un indispensable Wii si tu n'as pas la version Gamecube les Pokémon de la Wii donc tu as le Pokémon Battle Revolution ouais moi personnellement pour moi un Pokémon ça doit rester sur la portable mais bon après je ne l'ai pas trop testé tu as le Pokémon Poké Park Poké Park et le Poké Park 2 le monde est à vous le monde des vœux pardon le monde est à vous je me suis pris dans James Bond le monde est à vous voilà donc ça c'est pour la collection Pokémon mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas beaucoup joué je vais tester un petit peu mais je préfère les versions Game Boy ou DS Ready to Rumble Revolution Revolution voilà un jeu très mauvais autant sur Dreamcast j'ai pris un bon un certain pied autant celui-là je n'ai vraiment pas aimé quoi la manette Wiimote nous choque ne s'y prête pas des masses voilà bon la vidéo comme elle est longue pour la batterie je fais une petite coupure et je reprends de suite voilà qu'est-ce qu'il y en a des jeux retour vers le futur le jeu de chez Telltale je crois que c'est Telltale qui l'a fait ouais Telltale Games euh c'est pas mal ils ont réussi à faire à rajouter des choses euh à rajouter des choses par rapport au film c'est sympa euh il me semble par contre que le texte est en anglais de mémoire voilà euh une version indispensable non parce que moi sur Playstation 3 ou Xbox tu as des trophées euh ou des succès voilà mais sinon un bon petit jeu quand même Rock'n Roll Adventure je l'avais acheté chez Wifi un petit jeu d'action je sais pas ce que ça vaut par contre donc je peux pas te dire joueur n'était pas à 10€ on l'avait eu à 1 ou 2€ quand Wifi Wifi Jifi a arrêté de faire des jeux c'était pas une idée de génie d'ailleurs Le Runaway The Dream of the Turtle un jeu issu du PC c'est pas un indispensable si vous avez la Wii vous avez pas de PC euh enfin vous avez pas envie de jouer sur PC essayez-le c'est pas un indispensable voilà moi j'ai 3 versions euh sur PC il y en a 3 j'ai adoré la version PC c'est correct mais euh je préfère la version PC c'est un potentiel sinon bien bien sympa RIGAR The Battle of Argus un petit jeu action-aventure sur la série RIGAR RIGAR ça a commencé sur la Famicom la NES je pense que vous le savez de chez Racing Star Games un bon petit jeu qui vaut quand même le détour Samba de Amigo un jeu qui était sorti sur Dreamcast sur Dreamcast tu avais les maracas qui sont d'ailleurs hyper chers et hyper durs à couver sur Wii tu peux aussi sortir les maracas sauf que ce sont juste des morceaux de plastique dans lesquels tu vas mettre les Wii donc il est sympa mais euh ça répond pas bien comme sur la Dreamcast c'est pour ça qu'il a été assez vite soldé un bon petit jeu mais qui est finalement peu jouable je trouve euh préférez la version Dreamcast mais pour trouver des maracas ça va être chose difficile et surtout très chère les point and click donc on a vu la console n'est pas en reste avec les saut blonds le Captain Morgan euh il y aura même Zack & Wiki je ne l'ai pas encore présenté euh le Retombe à le futur le jeu là vous avez aussi Sam & Max voilà Sam & Max pareil des jeux issus du PC avec les textes et voix en français pour cet opus et vous avez même le Sam & Max 2 voilà par contre dans la version du 2 il me semble qu'il y a la parole la voix anglaise est sous-titrée par contre français à vérifier j'ai un doute mais le premier il l'avait totalement traduit voilà sur PC je crois qu'il était qu'en anglais je à vérifier parce que j'ai tellement de jeux qu'on on confond ensuite les lapins crétins alors ça a commencé avec euh le premier lapin crétin Raymond contre les lapins crétins à l'époque de la sortie d'Aoui j'avais adoré avec eux surtout quand quand on joue sur les périodes de Noël la console repère qu'on est en période de décembre vous avez les maisiques des des lapins bah 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 bahaaaa bah 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 bahaaa 记is on s'enlase assez vite mais franchement à plusieurs c'est complètement déjantés quoi donc ils ont fait une suite les lapins encore je vais pas enlever le prix tiens ils ont fait une suite donc les lapins encore plu crétins hop là désolé pour le bruit Di João donc euh voilà La fuite est pour le coup meilleure, c'est peut-être même mon préféré d'ailleurs, les Rayman contre les Lapins encore plus crétins, avec les scènes de Raw et tout, à plusieurs on s'était bien fendu la gueule. Ensuite, ils avaient sorti le Rayman The Lapin Crétin Show, c'est pas mal, mais déjà on perd un petit peu en qualité, je trouve que c'est moins fun. Il y a certains jeux compatibles avec le Wii Balance Board, mais je vous ai déjà dit ce que je pensais du Wii Balance Board, c'est pas fait pour les gros. Donc le Wii Balance Board, compatible, mais donc des nouveaux petits jeux, mais déjà je trouve que la qualité de la série commence à baisser. Si bien qu'ils ont décidé de changer un peu le style de jeu, de faire un petit jeu action-aventure, et pour le coup il est fun, ils ont sorti la grosse aventure, et lui par contre il est vraiment, vraiment fan d'art, je m'étais bien amusé. Les Lapins sont complètement cons, ils veulent aller sur la lune en faisant un monticule de déchets, c'est du grand n'importe quoi. Ubisoft est revenu sur ses premières valeurs, a essayé de faire un mélange entre un peu action-aventure et un peu mini-jeu, et ils ont sorti donc retour vers le passé, le dernier opus, mais pour le coup je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas bon, voilà, celui-là il est vraiment pas bon, ça on va dire que c'est un Lapin Crétin pour la collection, et quand on parle collection justement, et bien ils ont fait le Party Collection, le Party Collection, où vous avez le 1, le 2 et le TV Show, voilà. Pourquoi ne pas avoir mis aussi les deux autres, surtout qu'il est sorti en dernier, il me semble, mais bon, c'est pour la collection, voilà, pour avoir une belle boîte, voilà. Voilà, c'était pour la collection des Lapins Crétins. Manhunt 2, voilà, donc la suite de Manhunt, ça c'est sûr, bon petit jeu, par contre, sur la version, je trouve qu'il est quand même très difficile à manier, avec la combinaison Wim Mott et Nunchuk, et c'est ça qui m'a un peu, un peu déplu. Ghost Squad, un excellent shooter, rail shooter, vraiment très bon, assez peu connu, il est vraiment, vraiment très très bon, je vous le conseille, surtout qu'on peut également se déplacer un peu, il n'est pas linéaire, comme tous les rail shooters, vous pouvez quand même choisir un peu des parcours, il n'est pas si linéaire que ça, voilà. On n'arrive pas à dire ce qu'on veut exprimer. Le GoldenEye 007 James Bond, voilà, assez sympa, sympa, il n'y a pas beaucoup de FPS sur la Wii, et on peut y jouer de toutes les manières possibles, Nunchuk Wim Mott, manette classique, manette Gamecube, ou encore le Wii Zapper, un petit, un accessoire en forme de flingue, qui est en fait juste un morceau de plastoc, dans lequel tu mets le, 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 ah putain, la Wii Mott, ça ne sert pas à grand chose. Je vous montrerai dans les accessoires, enfin non, dans les jeux, j'en ai, pourquoi, parce que livrer avec certains jeux, voilà. Donc GoldenEye 007, un bon petit jeu quand même sur James Bond, pas un indispensable, bien sûr. Le GT Pro Series, et bien ça c'est le grand tourismo de la Wii, donc il est assez peu connu, il est vraiment sympa, avec un graphisme en self-shading, voilà, il est peu connu, et vous avez vu, en fait, la Wii, elle a vraiment tous les styles de jeux, action, plateforme, combat, pot and click, RPG, sport, elle a tout, elle a tout. Une console très complète, donc GT Pro Series. Voilà, on parle du jeu de combat, donc le Guilty Gear, donc ça c'est le Guilty Gear XX Core, voilà. Très bon jeu, on peut jouer avec la mètre Wii Classic, 23, 23 personnages, très 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 bon jeu, 50-60 Hz, rien à dire, excellent. Et il y aura une version sortie après dite de l'UX avec des personnages en plus, Guilty Gear XX Accent Core Plus, voilà. Où je sais pas combien de personnages ils ont rajouté dessus, il y en a encore un ou deux en plus, voilà, avec des modes en plus, et surtout, et surtout la différence de cette version-là, un peu plus recherchée, ils ont rajouté le fait qu'on peut jouer avec la mètre Gamecube, et là ça refait tout. Donc, si vous êtes fan pour la collection de la jaquette, les deux, mais préférez la version-là. Un peu moins, un peu moins facile à trouver. Pensez à la jaquette blanche. Inazuma Eleven Striker, donc ça c'est un mélange de jeu de foot et de Olivetom Captain Tsubasa. La série est sympa, ça se joue, on peut y jouer à la mètre Wii Classic, voilà. Un bon petit jeu, sport, football, action, aventure, je sais pas si vous connaissez un peu la série. Indiana Jones et le sceptre des rois, donc c'est pas une exclusivité de la Wii, tu peux le trouver sur la PS2 Xbox, il me semble. Voilà, c'est sympa, même si la méniabilité Wiimote Nunchuk est des fois un petit peu capricieuse. Ivy the Kiwi par les créateurs de Sonic, un petit jeu sympathique, où le but c'est à chaque fois avec la Wii Mote, ça se joue que la Wii Mote, on tire un trait et le personnage y rebondit, ainsi de suite. On termine les niveaux donc par les créateurs de Sonic, un petit jeu bien sympa. Mario Strikers Charged Football, la suite directe de la version Gamecube. Un bon petit jeu, mais malheureusement on s'en lasse très vite, voilà, on s'en lasse trop vite, ça se joue que Wii Mote Nunchuk. Et voilà, on s'en lasse trop vite. Mais il y en a plusieurs, c'est le fun par contre, voilà. Mais voilà, c'est une après-midi, une demi-journée, je veux dire, et puis après t'as vite fait le tour. Ce qui est sympa par contre, c'est un peu à la Olive et Tom également, les super au pouvoir quand tu tires, c'est un jeu de foot, mais avec les personnages de Mario, ils ont des super super pouvoirs de la mort. J'avais présenté le Tiger Woods PGA Tour 2011, et bien voici la version 2012, alors je ne l'ai pas payé 15€, je l'ai payé 1€. Comme je vous le dis, ce n'est pas indispensable. Par contre celui-là, il est... Mais comme je vous le disais, l'avantage de la version Wii, c'est que vous avez la Wii Mote, on se sent plus, c'est plus réel, c'est vraiment une simulation. D'autant plus que cette version-là, 2012, est compatible avec le Wii Motion Plus, ce qui donne encore plus de précision dans la manière d'utiliser le club. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan de golf, pas forcément, et si vous êtes fan de golf, et que vous avez la Wii avec le Wii Motion Plus, procurez-vous la version du PGA Tour 2012, excellente. Flying Smash est un petit jeu d'action peu connu, où pareil, il suffit juste de secouer la Wii Mote comme un détraqué, pour pouvoir diriger une petite boule à travers des niveaux colorés, c'est bien sympa. Et par contre, cette marque ne peut être vendue séparément, parce qu'il était vendu avec le Wii Motion Plus. Voilà. Donc si vous n'avez pas le Wii Motion Plus, il me semble que vous ne pouvez pas y jouer, tout simplement. Tellement il doit être précis. Une série que j'aime bien, c'est les Mario et Sonic. Donc vous avez Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est toujours sympa, seul ou à plusieurs. Voilà. J'adore les jeux de Jeux Olympiques, tout ce qui est track and field. Donc ça, vous avez celui-là. Vous avez le 2, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Avec quelques jeux où on peut jouer à la balance board, mais comme je vous le dis, à balance board, ce n'est pas pour moi. Et d'ailleurs, dans le 3, qui s'appelle Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012, ils ont enlevé les jeux à la balance board, notamment, c'était pourri. Sinon, franchement, une bonne petite série, un peu comme des Mario parties, mais sur les Jeux Olympiques. Un jeu que j'adore, moi que j'adore, je suis à un inconditionnel, c'est Mad Dog McCree. Donc ça, c'est des jeux qui étaient sortis à l'époque en version Lazardisque dans les salles d'arcade. Et on tirait avec le pistolet. Donc c'est une version, c'est une compilation des jeux de bar d'époque, avec Mad Dog McCree 1, Mad Dog McCree 2 et Bounty Hunter. 3 jeux en un, donc c'est un jeu pâle, mais une exclusivité anglaise. Et ce qui est merveilleux, de mémoire, de mémoire, enfin j'y rejoue, mais quand on le met dans la console, il y a la langue française dedans. Avec les voix d'époque, hé, étranger, comment tu vas ? Franchement, moi j'adore, mais après il y en a qui ont trouvé ce jeu une dub, mais moi, je suis fan. On parlait des Mario Party, justement, bah Mario Party, moi j'aime les Mario Party, pour ceux qui aiment, donc vous avez Mario Party 8, voilà, et Mario Party 9. Après, il est vrai que les Mario Party, quand même, ils ont baissé en qualité depuis le... Ah, ça dépend, moi j'aime tous les Mario Party, mais j'avais adoré le 4, le 2 sur la 64, j'ai adoré. Le 4 sur Gamecube, après les mini-jews étaient très bons aussi, voilà. Le 8 et le 9, ça se trouve un peu moins bon. Le 10, j'ai pas encore joué sur la Wii, bon. Avec Ju-Hon, la malédiction, donc c'est un jeu... Ju-Hon, c'est le jeu qui ressemble à... Donc, ça a été édité par Racing Star Games, c'est The Grudge... C'est The Grudge ou Le Cercle, je sais plus, en fait. Je me rappelle plus, je me rappelle plus, mais c'est un survival horror qui fout bien les boules, voilà. Il se joue que la Wi-Mote, et la Wi-Mote, c'est ta lampe de poche. Voilà, ça, ça fout bien les mots de Ju-Hon, c'est un jeu vraiment sympa. L'âge de glace, le 4. Pas testé, je vais pas te dire. Lego Rock Band. Pas testé non plus, mais je crois que ça se joue que la Wi-Mote. Le parrain, le pouvoir et manipulation, donc ça, c'est le parrain. Mais pour le... Donc, c'est un... Ben voilà, c'est... Elle a son GTA aussi. Elle a même son GTA, là, oui. Donc, elle a Bullish Scholarship Edition, mais elle a aussi le parrain. Et cette version-là est propre à la Wii, c'est-à-dire le pouvoir et manipulation, parce que, justement, autant le Nunchuk et la Wi-Mote se prêtent bien au jeu. Donc, le jeu de la mafia sur le parrain. Oh, petit ! Tu vas jouer à ce jeu ! Un pot and click que l'on ne présente plus, les chevailles de Baphomet, dans sa variation direct or cut, et pour le coup, avec toutes les voix françaises retravaillées, enfin, toutes les voix sont retravaillées. Quelques petits problèmes de son et quelques problèmes de maniabilité sur une ou deux énigmes, sinon, c'est un très bon jeu. Préférez la version Wii à la version DS, car je vous rappelle que sur DS, les dialogues ne sont pas parlés. Les Simpsons, le jeu, ça, c'est un petit jeu vraiment sympa, bien barré, sur les Simpsons, tout en self-shedging. Par contre, un indispensable nom, car il est sur plusieurs... et c'est un jeu multi-support. Le Rayman Origine, la Wii à son Rayman Origine, la Wii U à son Rayman Légende, voilà, des jeux à la base conçus pour la Wii et la Wii U, et vous pouvez jouer sur la météo Wii classique, Rayman est tout simplement excellent, et j'ai une préférence pour la version Wii. À la base, ils étaient sortis de toute façon que sur la Wii. NBA James, boum, shakaraka, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de NBA James d'époque en arcade, on a eu des conversations sur Nintendo, Mega Drive, Game Gear, enfin, sur plein de consoles, mais ça, c'est la version Wii, c'est la seule version la plus fidèle, c'est la bande d'arcade. Vous avez la bande d'arcade à la maison avec les animations, le son, vous avez la vraie bande à la maison. Et vous pouvez jouer avec la météo, oui, classique. Pour les mêmes raisons que pour King of Fighters en saga, pour Metastrug anthologie, même raison, le Samurai Shonen anthologie, voilà, on peut y jouer avec la maillette Wii classique, déjà, point positif numéro 1, combat type 50-60, point positif numéro 2, et des jeux qui valent très très cher, les vrais jeux. Le seul inconvénient, c'est que, donc vous n'avez pas le Samurai Shonen 5 Special, voilà, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, qui était sorti exclusivement sur les bandes Atomiswave, mais le 5, Atomiswave, ou Neojo 64, je ne sais plus, mais vous n'avez pas le 5 édition Special, bon, c'est du quelques persos en plus, mais c'est un petit détail, voilà, donc il n'est pas complet, complet, complet. Sonic, je crois qu'il y en a plus que 2, mais moi, j'ai Sonic Unleashed, la médiction du hérisson, voilà, qui est assez moyen, il y a le chevalier noir aussi, que je n'ai pas, par contre, le Sonic Colors, alors lui, vraiment très bon, j'ai bien aimé Sonic Colors, Kirby Adventure sur la Wii, très bon jeu de son Kirby, son Kirby ne se présente plus, ça, c'est un indispensable de la Wii, tout comme son petit copain, Kirby, au fil de l'aventure, voilà, de Kirby, de très bons jeux sur la Wii, qu'il faut que tu achètes, le Mario Kart de la Wii, on ne le présente plus, donc ça, c'est sa version, la version toute simple, je vous présenterai aussi, la version, entre guillemets, collector, entre guillemets, allez, on va vous présenter maintenant, les Resident Evil, alors on va commencer par Resident Evil, celui qui a fait le premier sorti, c'est le Resident Evil 4 Wii Edition, donc le Resident Evil 4, pour moi, est un des meilleurs Resident Evil, même le meilleur, avec le premier remasterisé, et là, vous avez le fait de rejouer à la Wii Mote, franchement, il est vraiment super génial, super intuitif, je vous le conseille, cette version là, vraiment géniale, après du coup, ils ont ressorti le 1, le premier, donc c'est la version remasterisée, mais on joue avec Nunchuk et Nunchuk Wiimote, ça apporte, là, ça apporte rien de plus, voilà, ils ont fait pareil avec le Resident Evil 0, voilà, pareil, la version Wii n'apporte rien de plus non plus, que les versions Gamecube, donc, à éviter les deux là, ça c'est le collectionneur de Resident Evil, par contre, les rails shooters, que sont Umbrella Chronicle, Umbrella Chronicle, et Dark Side Chronicle, eux, sont deux petits jeux bien sympas, j'ai bien aimé, moi, ces rails shooters, sur Resident Evil, et voilà, vous avez, Colo Limpa, Colo Limpa, est un jeu, de action, réflexion, où on contrôle une boule, et avec la Wiimote, on fait comme ça, on déplace, et on doit mettre la boule dans un trou, en suivant un parcours, trouver ce jeu, moi, bien sympa, on déplace la Wiimote, j'ai trouvé ce jeu, assez fun, moi. Wario Land, The Check Dimension, alors là, c'est un incontournable, si vous connaissez les Wario, en général, c'est toujours des bons jeux, il est vraiment, il est vraiment génial, toujours fidèle, la série, les Wario, c'est un gage de qualité, très très bon jeu, d'action, action-aventure, pas mal d'effets, ça se joue que, que à la Wiimote, c'est tout simple à jouer, le plaisir est fun et immédiat, franchement, un must-have, un indispensable. Le Super Smash Bros de la Wii, un très très bon jeu, évidemment, on peut y jouer en plus, avec la main de Gamecube, rien à dire, comme je vous dis, moi, j'ai pas trop joué, j'ai plus que joué la version 64 et Gamecube, mais vraiment, Smash Bros, il n'y a rien à dire, c'est le jeu de combat de chez Nintendo. Metroid Other Aim, donc un Metroid inédit à la Wii, un très bon jeu, voilà, c'est pas le meilleur de la série, mais c'est un très bon jeu. Si vous voulez vous faire plaisir sur la Wii, mais par contre, ça coûte un peu cher, c'est le Metroid Prime Trilogy, parce que sur Wii, il est sorti le Metroid Prime 3, mais cette version-là, magnifique, intègre aussi le 1 et le 2 de la version Gamecube, en plus belle encore. Donc là, vous avez les 2 de la version Gamecube, plus le 3 de la Wii, voilà, dans cette magnifique version collector, et tout rentre sur un seul disque, voilà, tout rentre sur un seul disque, donc Metroid Prime Trilogy, édition collector, voilà, très belle, très belle pièce, très beau jeu, et vous avez les 3 Metroid Prime, comme ça. Moura Massa The Demon Blade, ça se présente le plus, c'est un peu comme Odin Sphere, un jeu action, action, plateforme, aventure, je l'ai terminé, j'ai terminé, j'ai fait 2 scénarios, je crois qu'il y a 6 fins, j'ai terminé avec le mec, avec la nada, on peut y jouer aussi avec la version Gamecube, je me suis totalement, totalement régalé avec ce jeu, je l'ai fini donc 2 fois, je le refasse là. Une série que j'adore, c'est No More Heroes, voilà, No More Heroes, très bon jeu, action, avec des phases un peu la GTA, que dans le 1, ou avec des phases de recherche, on recherche des t-shirts, et des choses comme ça. Le seul problème, c'est qu'ils nous l'ont massacré en France, ils nous l'ont massacré, il est censuré. Et franchement, ce jeu là censuré, il n'a plus pour moi, il n'a plus aucun intérêt. J'ai joué, mais je me fais chier. Du coup, je me suis pris la version US, la vraie version, non censurée, avec le sang qui gicle bien. Je vous ferai une petite vidéo de démonstration, où je commencerai une partie de celui-là, et je vous montrerai après la version 1, et vous me direz ce que vous en pensez. No More Heroes, si vous voulez prendre votre pied, c'est sur la version US uniquement. Parce qu'au Japon, ils l'ont censuré. Pour une fois, ils n'ont pas censuré en USA, c'est rare de... Pour le 2, pour le 2, donc, pour le 2, c'est des jeux Rising Star Games, en fait. Pour le 2, en Europe, ils nous ont enfin écouté, et ils ont fait, ils ont sorti le jeu non censuré. Voilà. Enfin. Ils ont enlevé la partie aussi recherche à la GTA. Donc, c'est que un jeu d'action, finalement, mais c'est pas plus mal. Très bon jeu. Et vous voyez, il existe sur la PlayStation 3, une version qui compacte le 1 et le 2, qui s'appelle No More Heroes Paradise, et il est très très bon. Et vous avez même une version encore un poil mieux, sortie qu'au Japon. C'est l'édition No More Heroes Paradise, Plus, ou je sais pas, il y a un truc que je l'ai, je le présenterai sur ma collection jeux PlayStation 3. Le Wii Play, le Wii Play était un petit jeu à la con, qui était fourni en cadeau, quand on achetait une deuxième Wiimote. Voilà, avec ce carton là, voilà. On achetait une deuxième Wiimote, et on avait le Wii Play en cadeau. Voilà. Donc, figurez-vous, figurez-vous les amis, et bien que c'est vraiment, c'est vraiment fan d'art, les petits jeux sont vraiment très très bons, notamment le jeu de Tank, que j'avais adoré. Après, ils avaient ressorti, pareil, le Wii Play Motion, voilà. Donc, pareil, ils se vendaient pas tout seuls, j'ai pas le carton sur celui-là. Ils ont sorti le Wii Motion Plus, un accessoire que je présenterai dans mes accessoires, et mes consoles, qui se met en dessous, pour avoir une précision beaucoup plus accrue, n'est-ce pas. Et les jeux sont sympas, mais pour le coup, j'ai trouvé que les jeux sur Wii Motion Plus, étaient moins fun que sur le Wii Play. Mais sur le Wii Play Motion, c'est quand même fun. Mais un peu moins bon. La série des traumas, donc Trauma Center, donc Second Opinion, et pourtant, c'est le premier. Je revérifie ça. Hop là. 2009, 2007, 2008, 2005, c'est le premier de la Wii, c'est Trauma Center Second Opinion, pourquoi ? Parce que le premier était sorti sur la Nintendo DS, c'est pour ça que c'est le 2, mais sinon, c'est le premier de la Wii. Donc, ça se présente plus, c'est un jeu de chirurgie, vous devez sauver des gens, en pratiquant des opérations, la Wiimote et le Nunchuk, c'est bien sympa. Il y aura un numéro 2, qui s'appelle le Trauma Center New Blood, et un 3, mais le 3 est exclusif aux Etats-Unis, avec pourtant le jeu et le manuel en français, donc c'est traumatime, voilà, c'est exclusivité américaine, mais vous avez absolument tout écrit en français, aussi bien la jaquette que le manuel, que le jeu, d'ailleurs. Mais il faut flasher la Wii pour y jouer. Pareil, toujours aux Etats-Unis, enfin au Canada, vous avez le Dragon Sair Trilogy, donc aussi fan que, comme moi j'étais fan, vous savez, comment il s'appelle le jeu que j'ai présenté là, Mad Dog McCree, ben là, c'est le même style, sauf c'est des dessins animés interactifs par le mec qui travaille chez Disney, qui travaille chez Disney, c'est Don Bluff, Don Bluff, voilà, c'est des jeux, un dessin animé interactif avec Dragon Slaire, Dragon Slaire 2 et Space Ace, voilà. Pareil, par contre, une exclusivité américaine, canadienne, quoi, voilà. Un must-have, mais que tu trouveras pas en Europe. Le Sakura Wars, Sakura Wars So Long My Love, voilà, un jeu action, action-aventure, très très sympa, enfin, action-aventure, non, un tactical RPG, exactement, très bon tactical RPG, sur la Wii. C'est une édition française, pâle, je peux le trouver en France, il n'est pas commun, et vraiment un très bon jeu. Mon coup de cœur, Disaster, Disaster, d'ailleurs, c'est un peu, c'est la suite du jeu sur PlayStation 2, qui s'appelle SOS Final Escape, et bien c'est tout simplement le même style que SOS Final Escape de la PS2, mais c'est la suite, c'est une suite, en fait, ouais, ou un séquel, pas un préquel, un séquel, une suite, voilà, c'est pas vraiment une suite, mais c'est le même style, voilà, c'est le même style, mais il est sorti après, Disaster Day of Crisis, très très bon jeu, très bonne surprise, sur la Wii. Beat the Beat Rhythm Paradise, c'est des petits jeux, pour ceux qui sont fans des WarioWare, WarioWare, voilà, c'est des petits jeux où il faut apprendre ce qu'il faut faire en quelques secondes, des petits jeux addictifs, moi, personnellement, j'adore. Un très grand jeu de la Wii, et pour le coup, violent, c'est Mad World, où c'est un jeu qui est tout en noir et blanc, en self-shading noir et blanc, pour le coup, par contre, je vous conseille d'y jouer avec un câble HD, parce que sinon, c'est un peu baveux, et seul le sang est en rouge, et ça, ça rend vachement bien, c'est un des meilleurs jeux de la Wii pour moi, enfin, un jeu mature. L'extraordinaire, fun, rare, et malheureusement, cher aussi, c'est Fire Emblem, Radiant Down, voilà, en plus, il a rien, il a tout pour lui, on peut y jouer, il est parfait, il est super bon, on peut même y jouer, avec un mec de Gamecube, enfin, c'est vraiment le top du top, voilà. Par contre, il faut aimer, bien sûr, les Fire Emblem, ça, les Fire Emblem, je rappelle, sont des tactical RPG. Un jeu de combat extraordinaire, c'est Tatsunoko versus Capcom, donc, les personnages de Tatsunoko, donc, c'est la bataille des planètes, c'est, je ne rappelle plus le nom, je ne rappelle plus le nom des personnages, Tatsunoko, c'est un croisement des jeux de Capcom, tu as le personnage de Dead Rising, tu as Megaman, il me semble que tu as Megaman dedans ou pas ? Ouais, tu as 0, tu as 0, tu as, voilà, tu as des personnages de Street Fighter, bien sûr, c'est un excellent jeu de combat de la Wii, et tu peux jouer en plus avec la Mette Gamecube, donc, c'est quand même le meilleur jeu de combat, un des meilleurs jeux de combat 2D de la Wii, qui n'est pas courant d'ailleurs, tu as des House of the Dead aussi, donc, tu as les, un portage du House of the Dead 2 et 3 de l'arcade sur la Wii, donc, c'est des ride-shooter qui sont excellents, pour le coup, la Wii s'y prête très très bien, et tu as un épisode excellent qui s'appelle House of the Dead Overkill, voilà, très 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 bon jeu, assez violent, vulgaire, vraiment très bon, qui pour le coup, aura une version HD sur la Play 3, voilà, et ça, et ça, c'est bon. La suite d'un jeu sorti exclusivement sur Nintendo 64 au Japon, c'est Sin and Punishment, un ride-shooter, action, aventure, excellent, où tu peux y jouer sur toutes les façons que tu veux, Wiimote, Unchook, le manette classique, Wii Zapper, le manette Gamecube, enfin, tu trouveras ton plaisir et ton pied, sur ce petit jeu, sympa, mais qui, pareil, commence à être un peu rare. Le Donkey Kong Country Return, alors, Donkey Kong Country, sur la Spintano, c'était la claque, c'était mon jeu préféré, la version Donkey Kong Country Return, est très très bonne, mais attention, elle n'est pas très très facile, et je n'ai toujours pas d'hors de sa suite, le Tropical Freeze, il faudrait que je me prenne la NC4 sur la Wii U, allez, à cause de la batterie, on fait une coupure, c'est pas encore fini, les amis, on va vous présenter maintenant, les Zelda, donc il n'y en a que deux, avec un spin-off, donc les Zelda, vous avez le Twilight Princess, le fameux jeu, qui était sorti également, sur la Gamecube, mais dans, comme sur la Wii, ça se jouait plus à la, ils ont inversé les personnages, parce que la Wiimote, on la tenait plus, de la main gauche, donc par rapport à la scène Gamecube, ils ont inversé les donjons, voilà, c'est un bon petit jeu, moi je l'avais terminé, et là, vous avez aussi, le Skyward Sword, avec son, sa version, version normale, non, édition limitée, mais enfin, non, il existe une version normale, avec une boîte bleue, mais qui est encore plus rare, que je n'ai pas trouvé, elle est plus rare, la version normale, les plus rare, édition limitée, c'est assez formidable, voilà, un bon petit jeu, mais que je n'ai pas encore fait, livré avec son CD audio, je vous présenterai après, une autre version, la version collector, vous avez un petit spin-off, c'est le Link, Link Rosebow Training, donc c'est un petit jeu, de shoot, de shoot, on tient sur des cibles, c'est compatible, avec le Wii Zapper, voilà, c'est un spin-off, de Zelda, c'est pas vraiment Zelda, mais c'est parti de la collection Zelda, un excellent RPG, mais très 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 long, je ne l'ai pas encore fait, c'est pour ça, c'est le Xenoblade Chronicle, voilà, donc je crois, on peut jouer avec la Wii Classic, le problème de la Wii Classic, c'est que ça bouffe des piles, de toute façon, ça c'est un incontournable de la console, le New Super Mario Bros, donc là, bien sûr, rien à dire, regardez là, ils ont fait une boîte rouge, un manuel sympa, un artwork bien cool, voilà, très bon jeu, bien sûr, Mario, sur la Wii, ensuite, les Wii Sports, Wii Sports était un jeu qui était fourni avec la console à l'époque, mais sur les premières Wii, c'était dans une version, dans un beau boîtier comme ceci, il y a une petite caisse dedans, 5 euros, ouais, donc c'était un jeu qui était offert avec la console, on a marqué, il ne peut être vendu séparément, après moi je l'ai acheté séparément, parce que j'avais vendu ma première vue, enfin bref, et après pour des soucis d'économie, ils l'ont réédité, mais en version pochette carton, donc la version boîte, et plus, du coup, un peu moins commune maintenant à trouver, donc il y avait les jeux baseball, bowling, golf, tennis, et boxe, franchement, quand on a découvert la Wii, on a tous kiffé cette petite compilation, il faut savoir qu'après, quand ils ont sorti la Wii version rouge, version noire, il n'y avait plus le Wii Sport qui était forcément intégré dedans, donc ils ont édité plus tard, ils ont décidé plus tard de le sortir dans le commerce, voilà, donc en version d'ailleurs Nintendo Select, donc là il est sous blister, il le vendait 25 euros, c'était hyper cher, moi je l'ai vu, je crois en solde, 2 ou 3 euros, peut-être 5 euros, je ne sais plus, voilà le Wii Sport édition commerciale, voilà, le voilà, sous blister pour la collection, et avec la sortie du Wii Motion Plus, ils ont sorti le Wii Sport Resort, voilà, compatible avec le nouvel accessoire, donc d'autres jeux, cette fois-ci il est vraiment bon celui-là, compatible donc avec le petit accessoire qui permet de rendre le Wii, la Wiimote beaucoup plus précise, voilà. Sûrement les deux plus grands jeux de la Wii, c'est Mario Galaxy, voilà Mario Galaxy, rien à dire, c'est un fun immédiat, c'est tout simplement génial, sublimissime, enfin j'adore, j'adore, là c'est l'édition Nintendo Select, et il y a un Mario Galaxy E2, livré dans un fourreau, pourquoi dans un fourreau carton, parce que dedans il y a avec un petit DVD d'explication comment on joue à ce jeu, le Mario Galaxy 2 par contre est très bon, mais c'est pour la plupart, à part quelques niveaux, c'est tout simplement une version 1.5, c'est les mêmes niveaux avec quelques trucs en plus, c'est un Mario Galaxy Deluxe, on attend vraiment un vrai Mario Galaxy 2, un vrai, un nouveau jeu, qui arrivera sûrement avec la Nintendo Switch, Mario 64 2, Paper Mario, donc là c'est super Paper Mario, je le trouve, pour moi c'est le, je l'ai trouvé moins bon que la version 64 et Gamecube, mais sinon je l'ai quand même fait, il est quand même bien sympa, c'est quand même un bon jeu, mais la version 64, et la version Gamecube aussi, la porte millénaire je crois, c'est ça, ouais, j'ai bien régalé, sur 3DS par contre je crois qu'il n'est pas terrible, le Silent Hill Shattered Memories, voilà, alors celui-là aussi, on peut l'avoir sur plusieurs consoles, il est sorti sur Play 2, ou Play 3, je ne sais plus, en tout cas voilà, c'est un très bon jeu, et bon, Silent Hill, c'est un jeu survival horror, et pour le coup, comme je dis, la Wiimote, le Nutsuk s'y prête vachement bien, vachement bien à ce style de jeu, quoi. A Boy and His Blob, donc ça c'est une version pâle, exclusive, Angleterre, c'est la, ouais, c'est la suite spirituelle, du Boy, A Boy and His Blob, sur la NES, il est vraiment somptueux, il est vraiment génial, ici, ce jeu, et voilà, vous pouvez l'acheter, vous ne pouvez pas l'acheter en France, elle est sortie qu'en Angleterre, pourtant c'est une version pâle, et un must-have de la console, il y en a des bons jeux sur la Wii, putain, le Dead Space Extraction, pareil, c'est pour ceux qui sont fans de la série Dead Space, qui est un excellent survival horror, cet opus là, est un rail shooter, vraiment très très fun, vraiment très bon, que j'ai adoré, hum, un des premiers jeux sortis de la console, au lancement de la console, avec Rayman et Lapin Crétin, c'était Red Steel de chez Ubisoft, beaucoup l'ont critiqué, mais moi je l'ai adoré, moi je trouvais que c'était maniable, contrairement à ce que les gens ont dit, je l'ai tout simplement adoré, et en plus, comme il est sorti en pas mal de quantités, c'est un jeu qui ne vaut rien, et pourtant, moi je l'ai vraiment adoré, c'est vrai qu'après, ils ont fait un 2, qui était beaucoup plus beau, beaucoup plus fun, par contre, avec le Wii Motion plus obligatoire, c'est toujours western, mais c'est un peu mélangé samouraï, le western, il est beaucoup plus précis, assez beau, il est très très bon, mais il ne s'empêche pas, mais rien qu'il soit très bon, que j'ai adoré le premier. Un jeu qui sort des sentiers battus, qui est assez peu connu, c'est le Deadly Creatures, voilà, donc c'est un jeu, où en fait, on joue avec des animaux, qui font le plus peur, c'est à dire, des serpents, des araignées, voilà, c'est assez sympa, en fait, on contrôle, on contrôle, on joue avec ces animaux là, qui font peur, nous sommes une araignée, nous sommes un serpent, et nous devons nous nourrir, en bouffant d'autres insectes, et en évitant notre principal ennemi, l'homme, c'est un concept novateur. Le Project Zero 2, alors exclusivité à la Wii, non, mais savoir que le 1 n'est pas sur la Wii, le 2 n'est pas, le 2 est sur la Wii, dans son édition, donc Wii Edition, le 3, il me semble qu'il n'est que sur PlayStation 2, le 4 est sorti sur la Wii, mais que au Japon, il n'est que en japonais, avec un patch, vous pouvez y jouer en version française, grâce à un patch à télécharger, une Wii modifiée, vous pouvez jouer au 4 en version française, et le 5 est sorti sur la Wii U, en édition connectant, voilà, ce sont des horrors qui font hyper peur, où vous n'avez pas d'armes, ça se joue à la lampe de poche. Clonoa, un très très bon jeu de la Wii, alors il me semble en plus, que c'est une version inédite, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est une version inédite, en plus de jouer à la main de Gamecube, en plus ça c'est super, voilà, je crois que cette version là est inédite, à moins qu'il y ait, je ne sais pas si c'est le même que sur Play 2, là j'ai un trou de mémoire, voilà, vous avez un sur PlayStation, vous avez un sur la Game Boy Advance, mais il me semble que la version Wii a des choses en plus, enfin voilà, je ne sais plus exactement, en tous les cas, Clonoa est un très bon jeu de l'action plateforme, que je ne saurais que vous conseiller, compatible manette Gamecube, un RPG dont on parle aussi beaucoup, c'est The Lastory, voilà, The Lastory, un excellent RPG de la console, voilà, ça, ça fait partie des petites pépites, des must have, j'ai même les codes encore non grattés, le manuel, bon ben les codes non grattés, ça sert un peu à rien, voilà, je crois qu'il existe une version collector de ce jeu, je ne sais pas si c'était qu'une manette, je l'ai payé 34,99, bon, c'est un peu cher, maintenant peut-être qu'il coûte un peu plus, la story, donc un must have, un incontournable de la Wii, Monster Hunter 3, donc, ben voilà, c'est un jeu de chasse, de chez Camcom, ce n'est plus à présenter, bien sûr, on connaît le principe, partir à la chasse de gros monstres, très durs à battre, voilà, on peut jouer à plusieurs, donc l'intérêt, c'est se connecter en ulti, donc si vous voulez continuer à jouer à ulti, il faut jouer sur la Wii U, mais ça risque de fermer aussi, sur la Wii U, ça s'appelle Monster Hunter 3, Hunter 3 Ultimate, voilà, mais sinon, du très lourd, les Monster Hunter, c'est des jeux que, je pense que vous connaissez, l'excellent Okami, donc, qui était sorti sur la Playstation 2, ben la version Wii, est tout simplement géniale, parce que le coup de la Wiimote, franchement, ça s'y prête bien, voilà, j'adore cette version, j'ai aussi adoré le remake, sur Playstation 3, qui malheureusement, pour l'avoir en version physique, parce qu'il est sorti qu'en DLC en Europe, en version D-Math en Europe, pour avoir la version physique, il faut l'acheter au Japon, mais quand on achète l'Okami au Japon, la version asienne, elle passe en français sur la Play 3, donc, jouer à un Okami, avec en plus, je crois qu'il est même compatrivé, avec le Playstation Move, je ne sais plus, mais avec des trophées, enfin bon, bref, mais la version Wii, sinon elle est vraiment, vraiment très très bonne, J'en parlais vaguement, dans les Point & Click, c'est le Zack & Wiki, le trésor de Barbaros, alors ça c'est de chez Capcom, un jeu Point & Click, action, aventure, réflexion, très très bon, je vous le conseille, incontournable, la vidéo, elle doit durer plus d'une heure, j'en peux plus, The Legend of Sayuki, avec l'édition française, sachez que c'est officiellement, le Poké & Rokki 3, Kiki Kaikai, au Japon, c'est un jeu excellent, alors il ne s'affiche pas, comme le Poké & Rokki 3, mais bon, on retrouve les mêmes personnages, et la version Wii, pour le coup, est la meilleure, avec des rajouts, par rapport à la version Playstation 2, qui est sorti également, sur Playstation 2, par contre, la version pâle, Europe française, avec le texte français, très 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 cher, et très 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 dur à trouver, comme le Shadow Tell, mais vous pouvez acheter une version totalement, et des versions à 30 euros, italienne, espagnole, vous avez la jaquette italienne, espagnole, mais le jeu passe quand même en français, rassurez-vous, mais là, pour collectionneur, c'est la version la plus recherchée, un jeu de chez, de Steven Spielberg, n'est-ce pas, qui s'appelle Boom Blocks, Boom Blocks, voilà, c'est un jeu, en fait, où carrément, tu as des blocs, et tu envoies une boule, tu dois tout détruire, c'est vraiment sympa, la plus belle manière de tout casser, de Steven Spielberg, c'est pas une blague, un jeu de Steven Spielberg, et il y a une version Boom Blocks Party, avec, une version numéro, un deluxe, 1,5, basé sur le mode multi, avec beaucoup, beaucoup de niveaux, en plus, le WarioWare de la Wii, donc ça, le WarioWare, j'ai déjà dit, c'est des petits jeux, dont le but, vous avez quelques secondes, pour comprendre ce qu'il faut faire, voilà, ma version préférée de WarioWare, restera la version DS, franchement, le WarioWare Touch, est vraiment génial, cette version là, est pas mal, mais, en dessous des versions portables, le Punch Out, Punch Out, un remake, de la version NES, mais beaucoup plus belle, compatible Balance Board, enfin bon, c'est de la merde Balance Board, il est excellent, ce Punch Out, est tout simplement excellent, et en plus, ils vont rien, il a été édité, je sais pas pourquoi, les gens l'ont boudé, alors qu'il est vraiment, vraiment très bon, ça y est, j'ai fini avec mes jeux, bientôt la fin de mes jeux normaux, vous avez le 2 Blob, 2 Blob 1, et 2 Blob 2, sont des jeux, action, plateforme, basé un petit peu, sur le principe, qui était ressorti, sur la Wii U, le jeu Splatoon, où le but, c'est colorier, un maximum de choses, à l'écran, voilà, des jeux vraiment sympas, bien sympas, ce ne sont pas, des exclusivités, au Wii, ils sont sur PS3, à 360, il me semble, un excellent jeu, que j'avais joué, en version copiée, parce qu'il est là, il est encore sur Blister, dans sa version collector, c'est le, donc ça c'est Pandora, le nom est caché, par l'étiquette, Pandora's Tower, ils sont, je ne crois pas, que c'est son collector, en fait, il me semble, qu'ils sont tous, ils sont tous comme ça, sur la version non, c'est juste, c'est dans un boîtier noir, voilà, un excellent RPG, on peut jouer, on peut jouer, avec la maîte Wii Classique, parce que franchement, Wimote et Nutsu, pour un RPG, je trouve que c'est un peu chiant, dommage, qu'il n'y ait pas de compatibilité, Gamecube, parce que ça bouffe de la pile, les RPG, voilà, mais sinon, on a un très bon jeu, le Pandora Tower, un jeu excellent, RPG excellent, par contre, une exclusivité américaine, et canadienne, on peut jouer avec la maîte Gamecube, et tout, il est pourtant, pourtant le jeu est en français, le manuel, mode d'emploi, enfin je l'avais déjà présenté, mode d'emploi est en français, bon le boîtier était un peu abîmé, par contre, le disque, par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont comme maladie, les américains, les canadiens, c'est vraiment des porcs avec leur disque, ils écrivent au marqueur, sur le disque, sachez que le marqueur, il y a de grandes chances, qu'un jour ça traverse, et que le disque devienne illisible, enfin c'est débile d'écrire au marqueur, enfin bon bref, bon il est un peu abîmé, mais bon, même aux Etats-Unis, il est un peu rare, c'est un excellent RPG, il faudrait un jour que je fasse une vidéo dessus, voilà, une exclusivité américaine, canadienne, mais vraiment un must-have de la console, pour y jouer, il faut juste flasher sa console, et vous pouvez jouer au jeu import, mais pas évident à faire venir, en pâle, vous avez aussi le rune Factory Frontier, pareil, action, aventure, RPG, mais plus RPG, un petit peu à l'animal crossing, donc j'aime un peu moins, il y aura une suite, mais beaucoup mieux, mais exclusivité américaine, que je n'ai pas, voilà, il y a quelques jeux, il y a encore 2-3 jeux, oui, que je cherche, mais ils sont très très chers, ils dépassent la centaine d'euros, même aux Etats-Unis, ils sont rares certains jeux, voilà, le rune Factory Frontier, est quand même un petit jeu sympa, on termine les jeux classiques, c'est à dire en boîtier normal, par le Fragile Dreams, un jeu action, aventure, très bon petit jeu, voilà, que dédicace à Clem, son fils l'avait trouvé à 2€, envie de gagner sous Blister, je dis bravo, parce que moi, c'est la version UKV, donc c'est pareil que la version française, sauf que le manuel et la jaquette ne sont pas en français, mais le jeu passe en français, voilà, donc Fragile Dreams, de chez Rising Star, un excellent jeu, une pépite, un must-have, un indispensable de cette console, ah, j'en peux plus, c'est fatigant quand même, on va continuer par les collecteurs, alors, vous avez un collecteur français, donc c'est le One Piece Unlimited Cruise, Integral Collector, donc avec les deux, avec les deux One Piece Unlimited Cruise, 1 et 2, et un drapeau de pirate, voilà, édition encore neuve, voilà, un collector qui est vraiment pas commun à trouver pour le coup, le Mario 25e anniversaire, donc c'est le Mario All Star, que je vous ai présenté, avec son CD de bonus, et son petit livret, mais là, c'est la version sous Blister, voilà, bon, comme je vous dis, ça apporte pas grand chose, c'est un émulateur Spine Tendo, c'est pour avoir l'objet, l'objet neuf, le Zelda Skyward Sword, vous l'avez dans une version collector, mais qui vaut un bras, voilà, avec, en plus du CD audio, donc là, il est neuf, il n'a jamais été ouvert, il est encore sous Blister, donc à l'intérieur, il y a le jeu, que je vous ai présenté, c'est une version que j'ai en plus, et surtout, la fameuse Wiimote, aux couleurs de Zelda, qui est magnifique, voilà, il est tout neuf, sous Blister, voilà, je sais qu'il y en a qui n'aime pas les Blisters, mais bon, j'ai une sacrée collection de jeux, oui, je sais, le Mario Kart, aussi, que je vous ai présenté, en loose, que le jeu, voici la version qui était vendue, pareil, il n'a jamais été ouvert, il est encore sous CD, voilà, le jeu Mario Kart complet, avec son volant à l'intérieur, je vous présenterai le volant aussi, dans mes accessoires, à l'unité, et le fameux collector américain, et japonais, mais la version américaine, c'est la plus recherchée, du Kirby Dream Collection Special Edition, qui donc, intègre tous les jeux de la version Game Boy, NES, Super NES, et 64, donc pas tous les jeux, le Kirby Dream Land, le Adventure, le Dream Land 2, le Super Star, le Dream Land 3, et le Kirby 64, sur une compilation collector magnifique, avec un CD audio, non plus je veux qu'à la Game Cube, voilà, c'est un objet qui vaut quand même, dans les 80 euros minimum, surtout dans la version américaine, il faut l'acheter aussi en japon, mais moi, je voulais la version américaine, pour le plaisir, elle est magnifique. Un jeu aussi, plus connu, avec un gros tapis de danse, c'est le, Dendence Revolution Hot Test Partie 5, voilà, un objet qui est assez rare, qui est très rare, tout dans sa version 100% française, c'est un jeu de tapis, voilà, il faut danser, moi, c'est pas ma spécialité, mais quand je crois que j'avais, je crois que j'avais acheté envie de gagner, avec l'Udx54, je crois, c'était 3 ou 4 euros, peut-être 5 euros, ou 5 euros maxi, à ce prix-là, même si ça prend de la place, je me suis dit, c'est un bel objet de collecte, je vais le prendre, je vais se répéter un jour, voilà. On termine par des cadeaux qu'on m'avait fait, on m'avait offert aussi le Sniper Elite, donc il y a le jeu Sniper Elite dedans, avec la Winshenster, voilà, chose qui m'avait fait délirer, d'ailleurs, pourquoi mettre une Winshenster, alors que c'est un jeu de Sniper, bon, ça on le saura jamais, je ne l'ai jamais ouvert, pas testé, j'essaierai un jour, pile de DVD de Blu-ray, heureusement, il y a quelques originaux, mais pas que, j'espère qu'il n'y a qu'ils ne seront pas cassés, et on termine cette vidéo abyssale, de ma collection intégrale de jeux Wii, par Western Heroes, voilà, Western Heroes, et pour le coup, lui, il est vraiment livré, avec une Winshenster, à double canon, assez jolie, il faudra que je le teste, ce petit jeu à la con, voilà, complet, avec son petit fourron, voilà, voilà les amis, vous avez vu l'intégralité, j'en regarde, voilà, vous avez vu l'intégralité de mes jeux Wii, voilà, je ne pense pas en avoir oublié son, je rajouterais quelque chose, c'était une collection abyssale, mais vous avez vu, il y a quand même de belles pépites, j'en peux plus, je suis vanné, je vais aller boire et manger, je vous dis à une prochaine, et surtout, here we go !